Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé au vu de vos demandes de faire en fait une formule deux en un. C'est à dire qu'en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors les natifs ou les gens qui ont l'ascendant en vierge, on va voir ce que le mois de janvier 2019 vous garde. Alors là ça va être d'abord comme j'ai dit un tirage plus général et après il va y avoir le tirage amoureux. Donc déjà en mélangeant le jeu j'ai eu deux cartes qui sont sorties. J'ai eu le 6 d'épée. Alors pour moi cette carte là c'est que vous lâchez énormément de choses. Après vous verrez pourquoi je dis ça. Je ressens qu'il y a énormément de choses qui quittent navire. C'est-à-dire que vous allez vous libérer d'énormément de schémas, de pensées limitantes. Beaucoup de choses qui justement vous ralentissez. J'ai pensé à des personnes mais je pense vraiment que là pour l'instant c'est dans la tête. Dans la tête vous allez réaliser certaines choses que vous n'avez plus besoin de garder certaines choses en vous. Que vous pouvez faire voyage sans. Après j'ai eu un quart de coupe. Ça n'allait pas tomber. C'est quand j'ai coupé le jeu j'ai eu le 10 de bâton. Donc je ressens que pour vous il y a la fatigue générale. Alors la fatigue générale justement qui va vous amener à lâcher certaines choses au niveau mental. Ça veut dire que vous allez tellement dépenser de l'énergie mentale sur des choses. Que vous allez réaliser que vous n'avez plus l'énergie nécessaire. Et que de toute manière ça ne vaut pas le coup de vous préoccuper de certaines choses au niveau mental. Et du coup comme cette femme justement elle a déjà plein de bâtons. Et elle galère en avoir 9. Elle va en prendre un dixième. Et bien vous vous êtes là et vous dites non c'est bon. Donc je ressens que pour vous c'est quand même la fin d'un certain cycle. Parce que vous avez le 10 de bâton et vous avez le 10 de coupe. Et le 10 de coupe là c'est que vous avez vraiment envie d'avoir une vie heureuse. Bon en même temps on cherche tous le bonheur. Mais là vraiment je ressens que si vous voulez il y a une certaine souffrance en vous. Que vous avez envie de traduire par du bonheur. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes préoccupé. Et du coup vous n'avez plus envie de vous préoccuper. Vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Par contre l'autre carte qui est tombée du jeu. Donc c'est le 7 de coupe. Et le 7 de coupe je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a un peu tout et n'importe quoi dans les coupes. On a un dragon, un serpent, une femme, des bijoux, du laurier. On a la reconnaissance donc. Et si vous voulez il va y avoir peut-être une propension à vous attacher à des choses qui au final ne méritent pas votre attention. Si vous voulez c'est très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vous libérer d'énormément de choses qui vous limitent au niveau mental. Mais en même temps vu qu'il y a de l'espace vide. Vous allez avoir tendance à vous inquiéter sur des choses. Ou alors vous connaissez à porter intérêt à des choses qui au final ne sont pas vraiment pour vous. Alors attention pendant ce mois de janvier 2019. A vraiment écouter votre coeur. Et voir si cette personne, ce nouveau travail, cette situation c'est vraiment ce que vous voulez. Et que ce n'est pas un coup de tête. Alors moi j'ai un conseil que j'avais entendu dans quelqu'un qui s'appelle Eckhart Tolle. Ou Eckhart Tolle je ne sais pas comment on dit en français. C'est un maître spirituel pour ceux qui connaissent. Il a fait le pouvoir du monde présent et nouvelle terre. Et il dit que quand on a du mal à prendre une décision. Parce que là c'est ce que je verrais justement. Qu'on ne sait pas vraiment si on fait les bons choix. Il dit de justement attendre. Il dit d'attendre que les choses se passent. Et de voir si on a toujours ce désir là. Par exemple lui il devait déménager. Il sentait qu'il devait déménager d'Angleterre aux Etats-Unis sur la côte. Et ça arrivait comme ça d'un coup. Donc il n'a pas pris ses clics et ses éclatques. Il n'a pas fait de suite ça. Il a attendu. Et puis après au bout d'un moment il avait toujours cette envie. Donc il a su que c'était vrai pour lui. Et du coup c'est ce qu'il conseille. C'est de faire comme ça. C'est-à-dire que si vous voyez il y a des choses qui vous attirent. Des objets que vous voulez acheter. Des personnes avec qui vous voulez être. Mais que vous n'êtes pas totalement sûr que ce soit réellement ce dont vous avez besoin. Ou ce dont vous voulez réellement. Dans ce cas-là prenez le temps de laisser les choses se faire. Regardez dans votre cœur. Et vous verrez que si vous avez toujours envie d'être avec cette personne. Toujours envie d'acheter cet objet. Ça veut dire que réellement vous devez le faire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à avoir et quelque chose à faire. Même si par exemple cette personne-là. Imaginons c'est une personne avec qui vous n'allez jamais avoir de relation amoureuse. Peut-être que cette personne-là elle a quelque chose à vous apporter. Vous voyez c'est vraiment. Il faut écouter son cœur là dans le mois de janvier 2019. On va mettre à faire comme ça. Alors déjà dans votre jeu ce qui est très bien c'est que vous avez deux rois. Donc vous avez le roi de denier et le roi de bâton. Ce que je ressens en moi c'est que si vous voulez vous l'avez tourné à l'envers. Et je vais le garder à l'envers le roi de bâton. C'est que au niveau matériel vous allez sentir que vous êtes plus stable que ça a pu être par le passé. Peut-être par les mois précédents. Vous allez sentir que vous pouvez faire les choses. Mais pour certains je ressens qu'il va y avoir quand même de la détermination. Mais il va y avoir quand même aussi un petit peu de doute. Parce que vous avez eu le 6 de bâton qui est normalement la reconnaissance. Vous l'avez à l'envers. Donc là moi ce que je ressens au niveau de ce mois là. C'est que vous allez avoir tendance un peu à vous rabaisser en tant que personne. Vous n'allez pas forcément reconnaître que justement la stabilité que vous êtes. Parce que le roi de denier il tient à vous rappeler. Que si vous avez obtenu les choses que vous avez maintenant. Si vous avez le travail, la personne, tout ça. C'est parce que vous avez travaillé pour. On a tous des trucs qui vont bien. Et des choses qui ne vont pas bien dans notre vie. Et si vous vous concentrez sur les choses de bonne. C'est ce que le roi de denier est en train de vous dire. Il est en train de vous dire. Tu vois ces choses là c'est toi qui les as eues. Vous êtes créateur de votre réalité. Donc il tient à vous rappeler que dans le mois de janvier. Rappelez-vous de ce que vous avez acquis. Rappelez-vous de ce que vous avez obtenu par le passé. Rappelez-vous des moments où justement vous vous êtes senti. Que jamais vous en sortiriez. Et puis au final vous en êtes bien sorti. Tout s'est bien passé. Vous êtes arrivé à faire ou à voir ce que vous vouliez à la base. Et du coup là vraiment parce que si vous voulez. Vous allez avoir tendance un peu à ne pas reconnaître. Là parce qu'avec le 6 de coupe. On voit ce jeune homme là. On lui offre une coupe. Et lui il est bof. Donc je vois aussi qu'il y a le retour de l'ex pour certains. Pour vous le retour de l'ex pour certains c'est nada. C'est genre je ne veux pas en entendre parler. C'est à dire que vous l'avez eu à l'envers. Mais même je ressens que vous vous dites. Vous êtes tellement. Vous vous videz tellement en fait. Vous êtes dans un processus vraiment. Vous vous videz tellement. Que vous allez peut-être des fois jeter des choses qui vous sont bonnes. Je ne parle pas de l'ex. Je parle de par exemple la confiance en vous. Vous allez rendre compte qu'il y a des choses qui vous limitez. Mais vous allez trop jeter peut-être certaines choses. Trop remettre en question certaines choses que vous pensiez. Parce que vous sentez que vous en avez trop là dedans. Que vous devez un petit peu vous libérer de tout ça. Et du coup vous allez ces choses là il ne faut pas s'en séparer. Parce que c'est des choses qui sont bonnes pour vous. Donc vous allez avoir tendance à vous dénigrer. Comme je le vois avec cette carte là. Vous dénigrez et croire que vous n'avez pas les capacités. Alors qu'en fait vous avez pleinement les capacités. Et surtout vous avez toutes les ressources pour obtenir ce dont vous voulez. Parce que ce roi là vous pouvez totalement avoir foi en vous. C'est juste une histoire de perception. Là au niveau de janvier vous allez être quand même assez mental. Les natifs de la vierge ou ceux de l'ascendant. Parce que c'est vraiment mental tout ça. C'est à dire que ce que vous allez penser qui est vrai ou faux. C'est que mental. C'est pas la réalité en soi. C'est juste des pensées. C'est pas vrai ou faux. C'est une pensée. La réalité elle est jamais soit vraie soit fausse. C'est juste vous ce que vous pensez de la réalité. Que vous pensez de vrai ou de faux. Mais en soi c'est pas vrai ni faux. Mais vous le croyez vraiment. C'est juste que vous l'êtes répété dans votre tête. Vous l'êtes répété dans votre tête. Que vous n'étiez pas assez. Que vous n'étiez pas à la hauteur. Et du coup vous l'avez pris comme vrai. Mais en fait c'est juste une croyance. Et quand on continue de penser certaines choses ici. Et bien après on va les créer en dehors. Donc du coup vous avez créé des expériences en dehors. Vous n'aviez pas confiance en vous. Et vous dites ben voilà. Ben oui c'est normal que j'ai pas confiance en moi. Mais je sais que j'ai pas confiance. Alors que là il n'y a pas besoin. Mais là pour revenir au niveau de l'ex. Je vois qu'il y a une personne qui revient vers vous. Et vous vous dites non. Vous vous dites non. Vous vous dites non. Vous vous en voulez pas. Pour certains. Non c'est vraiment l'ex. C'est vraiment une personne que vous connaissez. Un partenaire que vous connaissez avant. Il revient et vous dites non. Franchement vous n'en voulez pas. Alors vous avez donc le 10 de denier dans le domaine financier. Alors moi ce que je vois c'est qu'encore une fois. Vous vous rendez les choses beaucoup plus compliquées qu'elles ne sont réellement. Vous avez la dame d'épée là. Alors la dame d'épée c'est franchement c'est la carte qui vous résume vraiment bien les natifs de la vierge. C'est que vous êtes super pour faire des choses. Pour vraiment quand il y a quelque chose qui doit être fait. Quand on vous demande de faire les choses. Et ben c'est fait. On sait que vous avez les faits. On vous fait confiance. Vous êtes parfaite pour planifier. Pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et du coup vous êtes très mentale. Vous utilisez très bien votre mental. Mais des fois vous n'utilisez pas du tout bien. Et là on est dans un mois où justement vous faites les deux. Vous l'utilisez bien et en même temps vous ne l'utilisez pas bien. C'est à dire que d'un côté vous voyez que mentalement vous devez vous séparer de pas mal de choses. Et de l'autre côté vous n'arrivez pas à voir que vous débarrassez des choses mentales qui vous supportent. Quand vous avez des pensées comme je suis confiant ou j'ai confiance en moi. Et ben ces pensées là elles vous permettent d'avoir une meilleure vie en soi. Comme j'ai dit elle n'est pas vraie soit ou fausse. Mais le fait que vous la gardez dans votre cerveau. Et ben justement ça vous permet d'avoir une réalité plus simple. On est d'accord. Donc là avec cette carte là avec le 10 de denier. Vous êtes encore mentalement parce que je l'ai lu à l'envers. Vous allez tourner une situation qui ne se passe pas si mal que ça. Mais vous allez la tourner en désastre un peu au niveau financier. Je ressens que financièrement il peut y avoir des soucis. Parce que là justement on a aussi le 10 de coupe. C'est vraiment des très belles cartes. C'est que vous recherchez vraiment le fait d'être heureuse. Parce que vous avez l'impression que là c'est la catastrophe un peu pour certains. Mais peu importe la gravité des problèmes que vous pouvez avoir l'en janvier. Ils ne sont pas si graves que ça. Parce que justement vous qui avez tendance à régler les choses par le mental. Là vous avez en premier temps besoin de teaser votre mental. Et de voir votre mental en fait. De voir votre mental qui tourne. De l'observer. Et de voir que vous avez plein de pensées négatives sur votre situation financière. Alors qu'il n'y a pas besoin. Parce que moi ce que je ressens c'est. Vous obtenez toujours ce dont vous avez besoin. Au moment où vous en avez besoin. Et là c'est vraiment flagrant. C'est qu'on ne vous abandonne pas. Mais vous vous avez l'impression qu'on vous abandonne un petit peu. Alors qu'en fait ce n'est pas vrai. Ensuite vous avez donc le 2 de bâton. Qui était à l'envers. Donc là je ressens encore beaucoup d'hésitation de votre part. Donc comme on a eu le roi de bâton à l'envers. Beaucoup d'hésitation de votre part à faire des choix. Parce que vous réalisez que les choix que vous allez faire. Et là c'est plus domaine financier. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Là en janvier 2019. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Donc vous allez cogiter, 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 cogiter mentalement. Et du coup vous allez trop vous en faire. Donc vraiment là je suis là pour vous rappeler. Qu'en fait vous avez toutes les perceptions, tous les outils. Avec l'as, d'épée. Vous avez toutes les perceptions. Pour justement prendre les bonnes décisions. Parce qu'on a eu le 4 d'épée. Donc pour que vous voyez en fait c'est une femme qui est en train de se reposer. Et cette femme elle se repose pourquoi ? Parce que ici ça explose. En fait il y en a trop. Donc elle décide un petit peu de se reposer. Et il y en a qui me disent. Bah oui mais moi quand j'essaie de dormir je pense encore. Oui je connais ça. Mais ça ne veut pas dire que justement vous ne devez pas vous reposer. Là il y a vraiment beaucoup à gagner à mentalement utiliser votre mental. Pour voir justement comment tellement vous créez plus de soucis qu'il y en a réellement. Et en même temps vous devez vous accorder du repos. Parce que vous allez justement être capable d'avoir les idées plus claires. En vous autorisant à faire autre chose que penser. Je sais que justement vous avez beaucoup envie de réfléchir. Si c'est comme ça c'est le signe de la vierge. C'est de planifier tout ça. Mais vous avez besoin de vous concentrer sur certaines activités. Qui justement je ne sais pas si je vous l'ai dit ça au mois de décembre. Vous avez besoin de vous concentrer sur des actions. Qui ne vont pas vous demander un grand effort mental. N'allez pas lire un bouquin par exemple. Allez marcher. Faites du yoga. Allez faire un sport. Passez un moment entre amis. Vous voyez vraiment des choses qui ne vont pas vous demander de réfléchir. Voilà des trucs légers. Vous avez besoin de légèreté pendant ce mois-là. Pour vous gagner en clarté mentale. Parce que je vois que si vous voulez. Vous avez tellement peur de faire le mauvais choix. Que vous ne faites pas de choix du tout. Et du coup vous vous perdez dans l'illusion. Vous vous perdez dans les choses. Alors qu'en fait il n'y a pas de raison de se perdre. Parce que avec la dernière carte. J'insiste sur ça avec l'as d'épée. C'est que vous êtes vraiment capable de voir justement ce que vous êtes en train de créer. De voir que mentalement vous créez plus de soucis que ce qu'il y a réellement. Et voyez le vraiment. Travaillez sur peut-être méditer. Ou pour observer votre mental. Je sais que c'est compliqué pour certains. Faites quelque chose pour gagner du recul au niveau mental. Tout ce qui va vous désengager du mental va vous permettre de gagner plus de clarté. Voilà. Donc moi je pense que je n'ai pas plus de messages à dire. Quand même tirer une carte de plus je suis sûr que ça va. Bon j'ai le 3 d'épée. Donc je vais le dire avec ça. Le 3 d'épée il ressort beaucoup dans beaucoup de jeux. Le 3 d'épée moi ce que je vois c'est que. En fait la raison pour laquelle vous pensez tellement. C'est parce que vous avez souffert. Et du coup vous vous êtes créé cette armure mentale. Qui est de si je pense alors je m'empêche de souffrir. Vous le savez au fond. C'est que vous avez vos émotions. Et vu que vos émotions vous pouvez seulement les ressentir. Et non et pas les pensées. Et bien vous allez vous allez comment dire ça. Vouloir tout contrôler avec le mental. Mais quand on dit je ne me sens pas bien. On ne dit pas je ne pense pas bien. On me dit je ne me sens pas bien parce que dans mon corps je ne me sens pas bien. Quand on dit je suis triste ou je me sens triste. C'est parce que vous vous sentez. Et du coup vous vous avez besoin de voir que là il y a des sentiments que vous ne voulez pas regarder. Et du coup vous pensez, vous pensez, vous pensez pour les éviter. Donc n'ayez pas peur. Si justement en vous engageant dans des activités qui justement désengagent le mental un petit peu. Comme aller courir. Ne vous surprenez pas. Vous vous sentir peut-être plus mal que d'habitude. Ou peut-être plus contente. Parce que ce sont des émotions qui justement reviennent. Parce que d'habitude quand elles veulent revenir, vos émotions elles sont tellement, vous avez un mental tellement fort que si elles remontent vous les refusez de suite. Donc n'ayez pas peur justement de pleurer ou de vous énerver. Tapez sur votre coussin ou je ne sais pas. Mais n'ayez pas peur des sentiments qui remontent. Il n'y a rien de mal avec les émotions. Et si vous ne pouvez pas le faire devant tout le monde, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, vous autorisez justement à laisser ces émotions-là remonter quand vous êtes tout seul ou toute seule. Donc maintenant, je vais passer au tirage amoureux. Donc le tirage amoureux, c'est un tirage collectif. Ça veut dire que ce n'est pas un tirage qui va parler à tout le monde, à tous les natifs de la Vierge. Même peut-être que ça ne peut parler qu'à une seule personne. Mais je le sais parce que ça va parler à des personnes. Je vais faire plutôt avec ce jeu. Du coup, si ça ne résonne pas avec vous le message, c'est que c'est juste que ça n'était pas le message pour vous. Il se peut que des fois, il y ait des messages amoureux qui résonnaient avec vous sur ma chaîne et que là, ça ne résonne pas. Ce n'est pas grave. Peut-être que le prochain, il résonnera. En tout cas, il y a de super YouTubeurs qui font des tirages aussi amoureux. Et je suis sûr que vous pouvez trouver un qui va résonner avec vous. Voilà. Moi, je donne toujours ce qu'on me donne. Donc, Vierge, en ce moment-là, l'Uriphimus. Vierge, en ce moment-là, l'Uriphimus. Et là, l'Uriphimus. Alors, déjà, ce que je vois, ça ne m'étonne même pas. Vous voyez déjà, dans la carte de conseil, vous avez encore tiré la carte de la dame d'épée. Au niveau du tirage amoureux, donc là, vous, comment vous vous sentez par rapport à une personne ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui essaye de rentrer dans votre vie. Là, je pense que c'est plus pour les gens célibataires ou autres. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un ex, justement, qui... Comment dire ça ? En même temps, j'ai l'impression que ce que je vous ai dit pour l'ex, si vous n'avez pas regardé le tirage général, je vois qu'il y avait un ex qui revenait vers vous, mais vous dites non. Alors, là, j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être soit un ex, soit quelqu'un vers qui vous avez des... Peut-être quelqu'un qui vous fait la cour ou quelqu'un avec qui vous voulez vous mettre en couple. Vous avez, pour ceux qui regardent, justement, pour quelqu'un avec qui il flirte, et c'est le du natif de la Vierge, vous pouvez aussi vous reconnaître dans ça. Parce que moi, je vois la carte de l'amoureux, donc j'ai vu beaucoup d'hésitation, beaucoup de l'estime de la personne du natif de la Vierge qui va en bas. Parce que là, je ressens beaucoup d'hésitation, parce qu'on ressent que vous, avec la personne, vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous sentez que l'autre ne vous mérite pas, vous sentez qu'il y a beaucoup d'hésitation parce que vous avez peur. Si vous voulez, l'autre, dans tout ça, l'autre, il est à la carte du monde. Donc, ça veut dire que la personne, j'en sens que vous êtes avec quelqu'un qui peut vous apporter plein de choses, peut-être qui vous couvre de cadeaux, qui est super attentionné, enfin, qui fait plein de choses pour vous. Et du coup, là, vous n'y croyez pas, vous vous dites, mais non, mais en fait, je ne sais pas, c'est trop beau, tout ça, je ne sais pas si je veux vraiment y croire. Et du coup, là, il y a vraiment de l'hésitation pour vous avec l'amour à l'envers. Déjà que la carte de l'amoureux, c'est vraiment l'hésitation pure, le fait de l'avoir à l'envers, c'est de l'introspection. Vous gardez des sentiments, vous ne dites pas tout ce que vous pensez à cette personne-là parce que vous-même, vous vous gardez des émotions. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans le tirage général, vous avez des émotions que vous gardez en vous et dès qu'elles remontent, vous avez votre barrière mentale. Donc, cette personne-là, elle est en train de vous justement, vous faire travailler sur vos émotions. Elle vous fait travailler, elle vous fait ressortir certaines choses, des choses que vous ne voulez pas forcément voir, des trucs qui vont peut-être souffrir, peut-être que ça fait revoir, peut-être les blessures d'abandon, tout ça. Et vous avez peut-être envie de fuir, peut-être envie de ne pas être avec cette personne-là. Et du coup, vous essayez peut-être un peu de vous convaincre qu'elle n'est pas bonne pour vous. Au niveau de l'énergie, mais malgré tout, vous n'avez pas envie d'abandonner. Moi, ce n'est pas ce que je ressens dans ça. Parce que vous avez, au niveau de l'énergie, vous avez quand même le chevalier de Denier. Et ce chevalier-là, il est très important et il vous va très bien. C'est-à-dire, le chevalier de Denier, il se dit, voilà, moi, j'ai mon objectif, moi, je sais comment y atteindre et peu importe ce qu'il faut pour y atteindre, même si c'est quelque chose de pas forcément très intéressant, quelque chose de quotidien pas très intéressant que je dois faire pour y atteindre, je vais le faire parce qu'il faut que j'atteigne mon objectif. Donc là, le fait d'avoir ça dans le tirage amoureux, ça montre que la relation avec vous, elle avance lentement, mais sûrement. Ça veut dire qu'elle ne va pas forcément aller aussi vite que l'autre personne espère. L'autre personne, elle est vraiment prête à faire tout pour vous. Donc si vous êtes cette personne-là et que vous regardez le tirage, on voit que vous, vous avez vraiment envie, vous avez envie d'offrir vraiment toute votre personne à cette personne-là qui a le natif de la Vierge ou son ascendant. Et du coup, vous, ça vous freine un petit peu. Vous ne voudriez pas que ce soit le chevalier de Denier, mais plus le chevalier de bâton ou d'épée à la limite, mais pas le chevalier de Denier. Mais vous devez respecter un petit peu que la personne qui a le signe de la Vierge a besoin de temps. Donc vous, les signes de la Vierge, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un prétendant devant vous. Et même pour tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'ex, si jamais un ex revient vers vous et que vous vous doutez un petit peu, parce qu'il y a la carte de l'illusion aussi, si jamais vous vous doutez, vous vous dites « Ok ». Pendant ce mois de janvier, vous vous dites « Ok, si jamais il y a quelque chose, si jamais il me mérite, si jamais je dois faire quelque chose avec lui, on va attendre et on va voir ». Voilà, vous vous faites vraiment désirer parce que vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau et vous avez envie de voir que l'autre, il est là pour vous et qu'il vous mérite. Voilà, parce que comme j'ai dit, vous avez la Reine d'Épée, donc vous, vous planifiez vraiment la relation. Je vous vois planifier un petit peu qu'est-ce que vous devez faire pour voir si cette personne est bonne pour vous. Vous avez besoin de vous sécuriser mentalement si cette personne, elle est bonne pour vous. Par contre, en carte de conseil, on a le 2 de Denis à l'envers. Donc moi, je vois quand même que ne jouez pas à ce jeu trop longtemps. C'est-à-dire que si vous voulez, vous allez penser que vous êtes en contrôle de la situation, vous allez penser que vous pouvez contrôler l'autre, que vous pouvez rester un petit peu éloigné de lui ou de elle et en même temps garder cette attraction entre vous deux et justement pas avoir de sentiments, pas souffrir. Mais malgré tout, plus vous restez avec cette personne-là et plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des sentiments qui vont venir en vous, que vous ne vous pouvez pas renier. Donc, ne vous étonnez pas si justement, plus la relation est dure pendant ce mois de janvier et plus vous avez de mal à cacher vos émotions et plus vous avez de mal à gérer justement votre instabilité, votre indécision. Je ressens qu'il peut y avoir beaucoup trop de réflexions par rapport à ça parce que vous vous perdez en fait, vous vous perdez mentalement et émotionnellement dans tout ça et justement, il n'y a pas besoin parce que je ressens que c'est une bonne personne parce que là, ce que j'ai quand même au niveau de la réponse, j'ai l'as de coupe. Donc là, le jeu, il dit bon, ok, c'est bon, vous voulez prendre le temps, mais cette personne a l'air d'être bonne pour vous quand même, pour l'ex, pour l'ex. Après, je ne sais pas si c'est un bon ex ou pas, mais moi, là, le jeu, les énergies, c'est quoi ? Allez-y, quoi. J'ai l'impression, il me semble que j'avais fait un tirage amoureux pour les vierges au mois de décembre et j'avais écrit un titre foncé. Et là, j'ai encore ce sentiment-là, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut y aller, quoi. Je ne comprends pas pourquoi vous attendez autant, vous avez cette indécision. Enfin, voilà. Je pense que, justement, cette personne-là, elle est là pour vous, elle vous voit et vous avez un petit peu peur qu'elle vous contrôle, qu'elle vous empêche d'être vous-même. Je pense qu'en fait, vous avez peur de vous donner à l'autre. Vous avez peur qu'elle vous contrôle parce qu'on vous a contrôlé un petit peu dans votre vie. Ce n'est pas forcément au domaine sentimental, on vous a contrôlé. Et du coup, maintenant, vous voulez être la personne qui décide de comment les choses se font. Mais là, à un moment donné, je suis désolé de vous dire, mais vous allez perdre pied parce que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas tout contrôler. Dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des émotions. Des fois, les émotions, on peut les laisser aller. Quand on dit aller avec le flot, être dans le moment présent, c'est accepter ce qui vient. Donc là, vous allez avoir tendance à réprimer vos émotions, les sentiments d'attraction que vous avez pour cette personne-là. Mais à un moment donné, ces émotions-là, elles vont ressortir malgré elles et ça va vous énerver. Mais il n'y a pas besoin parce que de toute manière, je vois que cette personne-là, elle est bonne pour vous quand même. Mais vous avez quand même peur d'être contrôlé. Voilà. Moi, j'ai terminé. Donc, sur ce, moi, je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai reçus sur mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fin de vidéo, je n'arrive plus à parler. Je vais aller plus lentement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à me laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires. Je prends le temps de tout regarder à un moment. je n'ai pas toujours le temps de les voir quand vous les envoyez, mais je les regarde tous. Je vais faire aussi un concours au mois de janvier. Donc, si vous pouvez, abonnez-vous à ma page Facebook. On dit abonné, on dit non. Aimez ma page Facebook, suivez-moi justement sur Twitter parce que je vais faire un concours où justement, un d'entre vous va pouvoir gagner une séance de une heure avec moi où vous allez avoir, si vous voulez, un tirage gratuit où on va voir un petit peu ensemble. Donc, je dis un tirage, mais vous allez avoir plusieurs tirages si vous voulez voir avec vos enfants, avec la personne, avec votre travail. On va voir un petit peu ensemble. YouTube, ce n'est pas très bien pour interagir avec la communauté vraiment à long terme. Mis à part si je fais une vidéo, je vous parle tous. mais j'ai la flemme des fois de les faire. Donc, du coup, je vais le faire au courant de janvier, ce concours-là. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour que vous soyez justement tenu au jus et que vous ne ratiez pas votre chance de gagner ce tirage avec moi. Sur ce, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Détendez-vous un petit peu. Vous avez toutes les clés en main. Et moi, je vous vois pour le mois prochain, pour le mois de février. Et je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501